C'est un petit pas pour l'homme mais un grand pas pour One Piece. Après avoir été introduit il y a 25 ans, nous nous dirigeons enfin après plus de 1000 chapitres d'attente sur Elbaf, l'arc ultime du manga. Alors si vous pensez avoir loupé et surtout oublié des enjeux et détails importants pour la suite, ne vous inquiétez pas, on est là pour ça. Et vous allez retrouver dans cette vidéo absolument tout ce qu'il faut savoir sur le fier peuple et des géants et leur histoire millénaire. Oui, on a revu 27 ans de manga et synthétisé tout ça le mieux possible. Alors si notre boulot vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit commentaire et surtout à laisser un pouce bleu car ça nous encourage énormément. Merci à tous et profitez bien car voici maintenant le récapitulatif ultime d'Elbaf. On se retrouve après un placement, un placement de produit. Vous avez un projet, un rêve, une ambition ? N'attendez plus et embarquez avec Odoo, le navire qui va vous porter jusqu'au bout du monde. A votre tour de devenir le capitaine de votre vie car aujourd'hui ça n'a jamais été aussi simple de se lancer. Profitez de toute la gamme d'applications du logiciel d'Odo pour gérer au quotidien votre entreprise. Facturation, comptabilité, inventaire, e-commerce et surtout création de sites web. Aucune compétence technique ne vous sera demandée, la construction d'un site est ultra intuitive, tout est fluide et facile à prendre en main. Vous avez juste à déplacer et déposer vos blocs, modifier vos textes, choisir vos couleurs, images et vidéos et à vous le meilleur site. Lorsqu'un bloc est personnalisé, il est même possible de le sauvegarder et de le réutiliser facilement sur d'autres pages. Et si besoin, vous pouvez même créer de nouvelles pages en quelques clics grâce au modèle prédéfini. Car dans l'océan d'internet, vous allez devoir sortir du lot, vous démarquer et Odoo est clairement fait pour ça. La preuve, on a même créé le site du World Economic Journal alors si l'actu de Grand Line vous intéresse, on l'a mis en description. Le site est réactif, les polices et les blocs s'adaptent automatiquement en fonction de la taille de l'écran, que ce soit sur smartphone, tablette et ordinateur. En plus, pas besoin de faire un prêt à Nami, car avec Odoo, la première application est gratuite à vie. L'hébergement et le support sont inclus de manière illimitée, mais surtout, votre nom de domaine personnalisé est offert pendant un an. Alors, vous aussi, foncez en description pour cliquer sur notre lien et découvrir des outils révolutionnaires. Odoo, à votre tour d'écrire l'histoire. La race des géants se compose de deux sous-espèces distinctes. Les géants dits normaux, mesurant en moyenne 15 à 20 mètres de haut, et les géants antiques, mesurant en moyenne 60 mètres de haut, dont seulement deux d'entre eux nous sont connus. Odds Junior, membre de la flotte de Barbe Blanche, et Odds le démon des terres légendaires de Kunihiki, surnommé le tireur de continent, car ayant formé à lui tout seul un pays à partir de plusieurs îles il y a 500 ans de cela. A noter qu'il existe dans le Nouveau Monde les Yeti Cool Brothers, membres d'une tribu de géants mystérieuses mesurant 42 mètres de haut. Sur One Wolf, lui, capitaine de la flotte titanesque de Barbe Noire, mesurant 18 mètres de haut, peut, grâce à son fruit du démon, multiplier sa taille par 10, devenant donc un gigantesque géant de 180 mètres. La longévité d'un géant est 3 à 4 fois supérieure à celle des humains. De ce fait, ils peuvent vivre jusqu'à 300 ans environ. Le doyen des géants connus à ce jour est Jarl à la Barbe en cime, qui, il y a 63 ans, était déjà âgé de 345 ans. Sur Elbaf, la politique, très décentralisée, semble reposer, comme celle des peuples scandinaves, sur des alliances claniques. Plusieurs villages sont regroupés au sein d'un royaume gouverné par la famille royale depuis son château. De cette famille, nous ne connaissons que le prince Loki, nous laissant croire que le roi du pays puisse être Odin, frère de sang de Loki, dans la mythologie scandinave. Car la lance d'Odin, Gunnir, est déjà citée dans le manga. Thor pourrait donc lui aussi être de la partie comme le fils du roi. Concernant sa politique extérieure, Elbaf ne semble pas faire dans la diplomatie et n'entretient aucune relation avec aucun autre pays ou organisme, à l'exception de l'orphelinat de Mother Carmel, des Mugiwaras et de l'équipage de Shanks le Roux. Allié du pays est considéré sur place comme le grand frère des géants. Il est le seul pirate connu avec l'équipage au chapeau de paille à entretenir de bonnes relations avec le pays. Le Red Force, son navire, semble donc être inspiré des drakars vikings propres aux géants. Il existe des géants dans la marine grâce au travail effectué par Yamamba la sorcière durant 50 ans. Mais on aura l'occasion de revenir dessus en détail plus loin dans la vidéo. La société d'Elbaf quant à elle prône avant tout les principes de bataille avec honneur. Pour un géant, l'on peut rater sa vie mais surtout pas sa mort. Et la vie d'un géant n'est qu'une question de fierté. Il est dit parmi les guerriers qu'il n'y a rien que les lames d'Elbaf ne peuvent trancher, à l'exception du serpent rouge de sang. Une entité inconnue dont nous n'avons aujourd'hui toujours aucune information. Voilà pourquoi certains géants non originaires d'Elbaf, comme Aguardi Saulo, trouvent leur coutume très barbare. Le pays tout entier est dicté par une règle concernant les querelles, qui dit qu'à moins qu'elles ne puissent être résolues, les personnes impliquées doivent impérativement partir pour chercher le jugement des dieux à travers la bataille. Les belligérants doivent s'affronter en duel et le juste l'emportera. Car quoi qu'il arrive, les dieux donneront toujours raison au juste. En d'autres termes, la société des géants repose sur la loi du plus fort. Car tout sur cette île est plus puissant. La taille de la faune et de la flore est donc adaptée à la taille de ses habitants. Arbre géant, ours géant, poisson géant ou encore vague géante, tout sur Warland est plus grand que la moyenne. Le meilleur exemple étant l'arbre ridiculeusement grand au milieu de l'île. Une référence sans doute à Yggdrasil, l'arbre monde dans la mythologie scandinave. Les mondes de l'arbre pourraient ainsi être des îles célestes. Les mystérieux traits et silhouettes dans le ciel pourraient donc être ceux des Giant Jack, déjà aperçus sur Skypea et qui permettraient de connecter les îles célestes entre elles, faisant référence au mythe de Jack et du haricot magique, dans lequel un humain rencontre des géants dans le ciel. Concernant la religion sur Elbaf, elle semble être polythéiste, et repose donc sur la croyance en plusieurs dieux centralisés autour de la figure mythologique de Nika, le dieu du soleil. Un guerrier légendaire mythique dont l'histoire puise son origine sur Warland et qui était autrefois vénéré par certains esclaves et surtout la race des boucaniers. Son nom et sa mémoire, effacés de l'histoire par le gouvernement mondial à l'exception de certains récits antiques, est cependant toujours célébré sur Elbaf tous les ans durant le solstice d'hiver qui fête la mort et la résurrection du soleil. Durant cette fête, chaque année, les citoyens jeûnent pendant 12 jours avec seulement de l'eau pour se nourrir. Avant son début, ils mangent une énorme quantité de semela, brioche fourrée à la pâte d'amande et à la crème pour obtenir suffisamment de nutrition. Après la période de jeûne, un grand festival est organisé pour célébrer le soleil. Ainsi, plus puissant que toutes les autres races, les géants décidèrent eux aussi forcément un jour de partir en mer et de créer leur propre équipage pirates. Voici donc leur histoire et toute leur influence dans le monde. Pendant des siècles, tout Grand Line fut terrorisé par le plus vieux équipage pirate connu de l'histoire, celui des géants. Il y a environ 250 ans, il était dirigé par Jorl et Jarl, puis repris par Dory et Broggy. L'équipage était autrefois composé de plusieurs membres, dont Oimo, Carsey, Bjorn, Sig, Raiden et Stenson. Jusqu'à ce qu'il y a 102 ans, au terme d'une querelle sur l'île de Little Garden, Dory et Broggy décidèrent de dissoudre l'équipage le temps de s'affronter. Seulement, après des dizaines d'années, les dieux n'avaient toujours pas désigné de vainqueur. Alors, Raiden, Oimo et Carsey rentrèrent au pays pour entraîner la nouvelle génération représentée par le très jeune prometteur Ajroudin, dont le rêve secret était de devenir le nouveau roi d'Elbath. Stenson, lui, continua son aventure en tant que mercenaire. Le reste de l'équipage, qui n'était pas rentré sur Elbath, fut condamné à mort par la marine. Mais le gouvernement avait un projet plus large, construire sa propre armée de géants pour contrôler le monde. En effet, posséder la force titanesque d'Elbath était vite devenu le principal objectif à atteindre pour Marie Joise, qui, depuis des siècles, subventionnait sa division scientifique du SSG pour tenter de créer de la géantification artificielle sans jamais y parvenir. Ainsi, pour obtenir des géants dans les rangs de la marine, les services de renseignement du gouvernement ont commencé par engager, durant près de 50 ans, une trafiquante d'orphelins opérant dans la pègre sous le nom de Yamamba, la sorcière des montagnes. Grâce à son fruit du démon, le Solu Solunomi, elle parvint à tromper la confiance des géants en leur faisant croire qu'elle était une envoyée du dieu soleil venu tous les sauver. Très appréciée d'Elbath, elle y construit donc son orphelinat, connu sous le nom de la bergerie. Et sa nature, faussement bienveillante, l'obligea à être connue sous le nom de la Sainte Mère Carmel. De ce fait, il y a environ 70 ans, Yamamba vendit au gouvernement le tout premier géant qui rejoignit les rangs de la marine, le vice-amiral John Giant. Pendant plus de 50 ans, Mother Carmel rapporta des dizaines de géants à la marine, faisant d'eux les seuls soldats non humains de tout Grand Line. Il y a 63 ans, sur Elbath, Mother Carmel rencontra Charlotte Linlin, une petite fille abandonnée par ses parents car gigantesque et surpuissante. Elle tenta donc de la vendre au gouvernement mondial. Cependant, durant le solstice d'hiver de cette année, Linlin, devenue incontrôlable à cause du jeune, perdit la raison. Elle détruit un village entier et tue à Yorl à la barbe en cascade, l'un des co-capitaines des pirates géants. Un incident sans précédent pour le pays et un déshonneur total pour les fiers géants qui venaient de perdre l'un de leurs braves guerriers légendaires. Afin de réprimer la colère des géants, Yamamba usa à nouveau de son fruit du démon pour créer un soleil, faisant croire à un miracle. Linlin fut épargnée mais expulsée d'Elbath. Mais ce n'est pas tout. Après avoir reconstruit la bergerie sur une île voisine grâce à l'aide de géants, l'un d'entre eux observa un macabre spectacle. Durant sa fête d'anniversaire, Charlotte Linlin, redevenue incontrôlable, mangea sans même le savoir ses amis et Mother Carmen. Assistant à la scène, le géant rapporta l'incident à Elbath. Et à partir de ce jour, Charlotte Linlin devint l'ennemi public numéro un du pays, interdit à vie d'y revenir. Dix ans plus tard, il y a 50 ans, et là d'attendre le retour de leur capitaine, Oimo et Karsi partirent tous deux en mer pour aller les chercher. Cependant, très crédules, ils tombèrent dans le piège du gouvernement mondial qui, faisant croire à la capture de leur capitaine, leur promettait qu'il est libéré s'il gardait la porte de la justice d'Egnès Lobby pendant cent longues années. Il y a 22 ans, l'île ? Une savante d'Owara qui avait touché du doigt les tabous de ce monde fut détruite par un Buster Call. L'ancien vice-amiral de la marine et géant Agualdi Sauro, unique rescapé du drame avec Nico Robin, décida d'agir. Il est jusqu'à aujourd'hui le seul de sa race à porter l'initial du dit dans son nom. Alors, pour que la mémoire ne s'éteigne jamais, il décida de sauver la connaissance. Le lendemain, dans les cendres de l'arbre de la cognition, à l'aide de Ajruddin et de ses amis, il sauva tous les livres d'Owara et les emmena sur Elbaf, où il fonda une bibliothèque. Sur place, il invita le génie Vegapunk à venir découvrir et étudier les textes anciens pour poursuivre les recherches du professeur Claudie Clover sur le siècle oublié. Du côté du gouvernement, alors que durant des siècles, il n'arrivait pas à créer de géants, il décida de s'intéresser à un groupe de scientifiques marginaux nommé les Mads et d'en recruter le membre le plus prometteur. À partir de ce moment, l'éminent docteur Vegapunk, à l'origine de toutes les innovations militaires basées sur l'île de Punk Hazard puis sur celle de Egghead, avait comme objectif de préparer le futur de la marine. Cyborg en tout genre, fruit du démon artificiel, découverte sur le granit marin et le facteur de lignée ou encore clonage humain, rien ne semblait impossible pour lui. Pourtant, voilà que depuis des années, une seule expérience échoue encore et encore, la géantification. Pour commencer, le docteur tenta des expériences sur des prisonniers d'Impeldown, mais les sujets, bien qu'atteignant des tailles immenses, étaient incontrôlables. Certains furent tués et d'autres congelés dans une chambre froide, jusqu'à ce que le scientifique Caesar Clown, allié secrètement à l'empereur Kaido, décida de les lui vendre, pour créer son armée et envahir Wano Kuni, protégé à l'époque par le célèbre samouraï Oden Kuzuki. Ce sont les Numbers, des géants antiques artificiels, hauts de 60 mètres en moyenne, mais dénués de toute intelligence. Dans la même période de temps, sans savoir exactement quand, Shanks le Roux se lia d'amitié avec Dori et Brogy. Grâce à sa force monstrueuse et son acquis des rois inégalés, l'empereur devint respecter des géants et fut accueilli sur Elbaf comme l'un d'entre eux. Charlotte Lilline qui avait comme plus grand d'angoisse celle de l'abandon et adoptée par le brigand Streusen avait un rêve, créer un pays où elle pourrait vivre avec toutes les races du monde. Elle tenta alors tout ce qui était en son pouvoir pour garder de bonnes relations avec les géants, mais en vain. Devenue impératrice du Nouveau Monde grâce à sa force et mère de 86 enfants, il ne lui manquait plus que trois races dans son archipel de Totland. Les Boucaniers, dont le dernier en vie est Bartholomew Kuma, les Lunariens, dont le dernier en vie est Talbert, et enfin, vous l'avez compris, les géants. Mais, en plus de 60 ans, il fut impossible pour Big Mom de faire la paix avec Elbaf. Jusqu'à ce qu'un miracle se produise. En effet, il y a 5 ans, le prince Loki, membre de la famille royale de Warland, tomba amoureux de Charlotte Lola, 23ème fille de l'impératrice. Pour la première fois, une alliance était donc possible et avec la force des géants, Lin-Lin allait devenir la reine des pirates. Seulement, l'amour n'était pas réciproque et Lola décida de s'enfuir avant de finir perdue dans le triangle de Florian. Le cœur brisé, Loki ferma à nouveau les portes d'Elbaf à Big Mom, redevenue, elle, détestée par tout un peuple. Mais le rêve de Charlotte N'Lin-Lin n'allait pas être brisé aussi facilement et cette dernière décida donc de financer les recherches de Caesar Clown sur la géantification. Si elle ne pouvait pas obtenir de géants, elle allait les créer. Le scientifique fou décida cependant d'utiliser tout l'argent pour ses plaisirs personnels et tenta la géantification sur des nouveaux patients dont la croissance est toujours en cours. En d'autres termes, sur des enfants. Mais toujours aucun succès. Alors Big Mom fit construire sur son île de Wall Cake le plus grand et moderne laboratoire et invita le scientifique à y terminer ses travaux. Un an plus tard, il y a 4 ans, Portgas de Ace, qui désirait remercier Shanks Leroux pour avoir sauvé son frère Monkidi Luffy à Fuchsia, décida de se rendre sur Elbaf. En haut des sommets enneigés, il affronta des guerriers et au creux de l'arbre géant, il rencontra Leroux et son équipage et festoyèrent ensemble. Il y a 2 ans, Stenson, mercenaire, fut capturé par la marine et envoyé sur Sabaody pour être vendu en tant qu'esclave. Heureusement, il fut sauvé in extremis par Silver Riley, le prince des ténèbres et put ainsi rentrer au pays. La même année, sur Little Garden, Dory et Brogy furent attaqués par le Baroque Wax, mais sauvés par une bande de pirates, celle de Monkidi Luffy, sans savoir que ce dernier était en réalité Mika, le dieu du soleil. Usopp, le sniper de l'équipage, vit en eux des modèles de bravoure comme de fierté et leur promit un jour de venir les voir sur Elbaf. Quelques mois plus tard, sur l'île judiciaire d'Aignès Lobby, alors qu'il tenait la porte depuis 50 ans, ce fut au tour d'Oimo et Karsi d'être sauvés par les Mugiwara. Usopp leur apprit la vérité, que depuis le début, la marine leur avait menti et que Dory et Brogy n'avaient jamais été capturés. Au courant après 50 ans, Oimo et Karsi, tout comme Dory et Brogy, avaient une dette immense envers Usopp et décidèrent donc de partir retrouver leur capitaine pour reformer l'équipage d'autrefois. Sur Elbaf, Ajroodin, qui avait clairement pas envie d'attendre que le combat de Dory et Brogy se termine, décida de créer le nouvel équipage des géants avec ses amis, les mêmes avec qui il avait sauvé les livres d'Owara. L'équipage était composé de Ajroodin en tant que capitaine, Stenson en charpentier, Rod en navigateur, Gerd en médecin et Goldberg en cuisinier. Ensemble, ils naviguèrent sur Grand Line et finirent par rejoindre les mercenaires du Shishibukai Baggy le clown dans son organisation des pirates d'expédition. Jusqu'à ce qu'ils apprennent qu'il y a quelques mois, sur Dressrosa, le corsaire Doflamingo organisait un tournoi dont la récompense était le Mela Mela Nomi du regretté Portgas D.Ace. Toujours décidé à devenir le nouveau roi d'Elbaf en devenant le seul géant utilisateur de fruits du démon, Ajroodin participa au colisée de Dressrosa mais tomba dans le piège du Joker avant d'être sauvé à son tour par le petit mais très courageux guerrier. Endetté lui aussi à vie, Ajroodin vit en Eussop une divinité et décida de tourner le dos à Baggy le clown pour rejoindre finalement la flotte du nouvel empereur Munkidi Luffy au chapeau de paille. Ainsi, vous l'avez compris, il existe aujourd'hui deux équipages de géants l'ancien par Dory et Brogy et le nouveau par Ajroodin. Il y a 24 heures, sur Elbaf, Shanks le Roux retrouva ses anciens amis Dory et Brogy qu'il croyait mort. Ensemble, ils affrontèrent l'équipage de Staskid une victoire écrasante. Au courant que Munkidi Luffy était Nika le dieu du soleil en découvrant son nouvel avis de recherche, l'équipage des géants décida donc de se rendre sur Egghead pour sauver les Mugiwaras face aux cinq doyens démoniaques de Pangaea. Après deux ans, les géants venaient de retrouver leur sauveur et leur sauveur leur maître. Ensemble, et pour perpétuer l'héritage de Vegapunk grâce à son satellite Lilith, ils se dirigent tous ensemble vers la bibliothèque d'Elbaf. Pour récapituler, voici donc tous les enjeux introduits par les géants dans One Piece et que l'arc d'Elbaf devra porter et au mieux conclure. Quel est le rôle de Shanks et est-ce qu'il a fait d'Elbaf son territoire d'empereur ? Qu'est-ce que le fameux serpent rouge de sang qu'aucune lame d'Elbaf ne peut briser ? Est-ce que c'est Shanks ? Est-ce que Ajroudine réussira à devenir le nouveau roi d'Elbaf ? Comment le mythe de Nika trouve-t-il son origine sur Elbaf ? Est-ce que Robin et Saoro vont se retrouver après 22 ans ? Est-ce que Lilith terminera la recherche de Vegapunk et indirectement celle de Clover dans la bibliothèque d'Oara ? Que s'est-il réellement passé durant le goûter d'anniversaire de Charlotte Linlin ? Que sont les traits étranges dans le ciel dessinés par le mangaka ? Que représente cet arbre gigantesque au milieu de l'île ? Comment est-ce que Esop réussira à devenir un brave guerrier des mers ? Est-ce que la géantification artificielle aboutira un jour à un succès ? Est-ce que l'archipel de Wanokuni fut construite par un tireur de continent expliquant les climats différents d'île en île ? Est-ce que Onigashima l'île du démon est le cadavre d'un ancien géant antique ? Qui dirige le pays d'Elbaf aux côtés de Loki ? Et enfin est-ce que Yamato et Kaido avec leurs cornes est considéré tous deux comme des démons sont liés à la race des géants antiques ? Voilà maintenant vous savez tout On espère que cette vidéo aura réussi à vous rappeler des enjeux importants et au mieux vous en avoir fait découvert Si notre travail de synthèse vous aura plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne c'est juste en fait la meilleure des récompenses pour nous Merci beaucoup et on se retrouve très vite dans le nouveau monde Direction Elbaf Merci à mes Tipeurs